Bonjour et bienvenue à Learn French with Alexa. Aujourd'hui, je suis dans un petit village en France, chez un boucher. Un petit boucher, d'ailleurs. Le petit boucher. Allez, on y va ! On va rencontrer le propriétaire de la boucherie. Mais alors, pourquoi vous vous appelez le petit boucher ? Donc, c'est parti d'une idée très simple. Je ne voulais pas mettre mon nom de famille. Et je me suis aperçu que c'était mes clientes qui m'appelaient toujours mon petit boucher, qu'elles venaient tout simplement chez leur petit boucher. Donc, on est parti d'une idée toute simple. Donc, vous vous appelez ? Le petit boucher. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Jérôme Jauray. Bonjour Jérôme. Dites-moi, depuis combien de temps vous êtes installé ici ? Deux ans et demi. Et où est-ce qu'on est ici ? Alors, on est dans un petit village qui se prénomme Foixia, dans l'Ain. Dans l'Ain. Voilà. Qui est où en France ? Qui est situé sur l'Est de la France. Très bien. Dites-moi, quelle est la spécialité ici au niveau de la viande ? Vous êtes donc boucher, on n'a pas dit, mais vous êtes boucher. Tout à fait, on est boucher charcuterie traiteur. Donc, maintenant, notre métier fait qu'on s'est énormément développé. Ce n'est plus un produit de base de la boucherie, mais on fait énormément de choses à côté. Et la spécialité ici, c'est qu'on est vraiment au cœur de la Bresse. La Bresse. Donc, la Bresse, ce qui est incontournable, c'est poulet de Bresse, tout simplement, qui est l'une des spécialités ici. Poulet de Bresse à la crème. Et est reconnu dans le monde. Reconnu dans le monde. Et c'est la façon avec laquelle ils cuisinent avec la crème. Oui, oui. Puis déjà, le produit de base fait déjà toute la différence. Donc, nous, c'est vraiment une spécialité. Et ça fait beaucoup partie des repas de famille parce que c'est devenu un grand classique. Est-ce que, par contre, c'est ce que les gens achètent le plus ? Oui, oui, oui. Le plus, oui et non. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui se préparent et qui se font. Mais ça reste, pour les personnes d'un âge, un plat principal. Voilà. Très bien. Et aussi, je vois que vous êtes traiteur. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, traiteur, exactement ? Alors, traiteur, c'est vraiment, enfin, pour moi, travailler ses produits de base. Sa matière première, déjà. L'idée, c'est de pouvoir faire beaucoup de plats cuisinés ou de préparation pour les gens, mais avec ses produits à soi. Pas de rachat ou voilà. Et surtout, maintenant, le traiteur s'est beaucoup développé par rapport aux repas de famille, aux mariages, mais surtout les repas de famille parce que les gens ne veulent plus préparer. Ils veulent profiter de leur journée. Donc, on fait beaucoup de préparatifs. Donc, vous fournissez des plats entiers, tout prêts. Tout prêts, exactement. Voilà, vous fournissez des plats entiers. Par exemple, qu'est-ce que les gens commandent ? Ça peut être déjà, voilà, ce qu'on disait, le poulet cuisiné. Ça peut être tout simplement des sautés de veau, de la volaille travaillée différemment, beaucoup, beaucoup d'autres choses, même les accompagnements. Et aussi beaucoup pour ce qui est des buffets, buffets dinatoires, buffets froids. Voilà, c'est vraiment très, très varié. Très bien. Depuis combien de temps vous êtes installé ici ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et ça marche bien ? Oui, très, très bien. Les gens aiment leur viande en France. Oui, oui, oui. Et surtout, on s'est laissé prendre par la vitesse de progression. Oui. Parce que j'ai démarré tout seul et on est passé tout de suite à deux ouvriers, deux apprentis. Ok, voilà, ça allait être une de mes questions. Qui travaille avec vous ? Donc, voilà, j'ai deux ouvriers, deux apprentis. J'ai un cuisinier qui ne fait que ça. Un vendeur avec moi. Et puis, j'ai des jeunes conformes pour pouvoir, voilà, avoir une relève après. C'est bien. Mais, voilà. C'est bien, c'est bien pour la jeune génération qui arrive. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour leur enseigner le métier. Ne t'inquiétez pas, je crois que je vais poser toutes les questions. Ah, c'est votre ? Celui qui est à la vente avec moi. D'accord. Il s'appelle, bonjour ? Nicolas. Nicolas. Et il est apprenti ? Non. Ah non, il est ouvrier. Il est ouvrier. Très bien. Vous aimez votre métier, Nicolas ? Oui, 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 tout à fait. Oui. Et comment vous êtes tombés dans le métier de boucher ? Vous vous êtes louvés un jour ? Disons que c'était, ça j'ai de mon papa. Ah, papa et boucher ? Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Génération en génération, comme on dit. Très bien, très bien. Right, let's hear this again. Now, see that again with the subtitles this time. Bonjour et bienvenue à Learn French with Alexa. Aujourd'hui, je suis dans un petit village en France, chez un boucher. Un petit boucher, d'ailleurs. Le petit boucher. Allez, on y va. On va rencontrer le propriétaire de la boucherie. Mais alors, pourquoi vous vous appelez le petit boucher ? Donc, c'est parti d'une idée très simple. Je ne voulais pas mettre mon nom de famille. Et je me suis aperçu que c'était mes clientes qui m'appelaient toujours mon petit boucher, qu'elles venaient tout simplement chez leur petit boucher. Donc, on est parti d'une idée toute simple. Donc, vous vous appelez ? Le petit boucher. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Jérôme Jauré. Bonjour Jérôme. Dites-moi, depuis combien de temps vous êtes installé ici ? Deux ans et demi. Et où est-ce qu'on est ici ? Alors, on est dans un petit village qui se prénomme Foixia, dans l'Ain. Dans l'Ain. Voilà. Qui est où en France ? Qui est situé sur l'Est de la France. Très bien. Dites-moi, quelle est la spécialité ici au niveau de la viande ? Vous êtes donc boucher, on n'a pas dit, mais vous êtes boucher. Tout à fait, on est boucher charcutier traiteur. Donc maintenant, notre métier fait qu'on s'est énormément développé. Ce n'est plus un produit de base de la boucherie, mais on fait énormément de choses à côté. Et la spécialité ici, c'est qu'on est vraiment au cœur de la bresse. La bresse. Donc la bresse, ce qui est incontournable, c'est poulet de bresse, tout simplement. Qui est l'une des spécialités ici, poulet de bresse à la crème. Et est reconnu dans le monde. Reconnu dans le monde. Et c'est la façon avec laquelle ils cuisinent avec la crème. Oui, oui, puis déjà, le produit de base fait déjà toute la différence. Donc nous, c'est vraiment une spécialité. Et ça fait beaucoup partie des repas de famille. Parce que c'est devenu un grand classique. Est-ce que, par contre, c'est ce que les gens achètent le plus ? Oui, oui, oui. Le plus, oui et non. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui se préparent et qui se font. Mais ça reste, pour les personnes d'un âge, un plat principal. Voilà. Très bien. Et aussi, je vois que vous êtes traiteur. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, traiteur ? Exactement. Alors, traiteur, c'est vraiment, pour moi, travailler ses produits de base. Sa matière première, déjà. L'idée, c'est de pouvoir faire beaucoup de plats cuisinés ou de préparation pour les gens. Mais avec ses produits à soi. Pas de rachat ou voilà. Et surtout, maintenant, le traiteur s'est beaucoup développé par rapport aux repas de famille, au mariage. Mais surtout les repas de famille. Parce que les gens ne veulent plus préparer. Ils veulent profiter de leur journée. Donc, on fait beaucoup de préparatifs. Donc, vous fournissez des plats entiers, tout prêts. Tout prêts, exactement. Voilà, vous fournissez des plats entiers. Par exemple, qu'est-ce que les gens commandent ? Ça peut être déjà, voilà, ce qu'on disait, le poulet cuisiné. Le poulet cuisiné. Voilà, c'est vraiment très, très varié. Très bien. Depuis combien de temps vous êtes installé ici ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et ça marche bien ? Oui, très, très bien. Les gens aiment leur viande en France. Oui, oui, oui. Et surtout, on s'est laissé prendre par la vitesse de progression. Parce que j'ai démarré tout seul et on est passé tout de suite à deux ouvriers, deux apprentis. Ok, voilà, ça doit être une de mes questions. Qui travaille avec vous ? Donc, voilà, j'ai deux ouvriers, deux apprentis. J'ai un cuisinier qui ne fait que ça. Un vendeur avec moi. Et puis, j'ai des jeunes conformes pour pouvoir, voilà, avoir une relève après. Mais, voilà. C'est bien. C'est bien pour la jeune génération qui arrive. Et pour leur enseigner le métier. Je ne sais pas, je crois qu'il va poser toutes les questions. Ah, c'est votre ? Celui qui est à la vente avec moi. D'accord. Il s'appelle, bonjour ? Nicolas. Nicolas. Et il est apprenti ? Non. Ah non, il est ouvrier. Il est ouvrier. Très bien. Vous aimez votre métier, Nicolas ? Oui, 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 tout à fait. Oui. Et comment vous êtes tombé dans le métier de boucher ? Vous vous êtes loupé un jour. C'est le métier de mon papa. Ah, papa et boucher ? Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Génération en génération, comme on dit. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Eh bien, bonne continuation. Merci à vous. Merci, Lien. Au revoir. Merci, bon retour. Au revoir. Ok, folks, that's it for me. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501